Bonjour, c'est l'heure de Mardi Politique sur France 24 et sur RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Alors dans cette deuxième partie, nous recevrons Boris Vallaud, député Nouvelle-Gauche des Landes. Mais notre premier invité ce soir est Gaspard Ganser. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là Gaspard. Merci à vous. Ancien conseiller communication de François Hollande à l'Elysée. Vous venez de publier chez Fayard « La politique est un sport de combat ». A vous lire, on est épuisé, lessivé, un peu comme vous quand vous quittez ce job. Vous l'écrivez dans l'avant-propos, vous avez vécu tous les drames et les périls. Les tragédies de la nation avec bien sûr les attentats, les interventions militaires au Mali, les scandales politiques avec Cahuzac, les scandales personnels avec l'affaire Julie Gaillet et Trier-Villers, le pilonnage des frondeurs et l'assaut final avec la montée en puissance d'Emmanuel Macron et bien sûr votre patron qui prend son ultime décision, celle de ne pas se représenter à la présidentielle. Donc c'est écrit comme un journal, c'est vif, c'est rapide, c'est comme vous, c'est nerveux, et ça se lit comme un roman politique. Tout ce que vous écrivez, est-ce que ça ne devait pas, dans le fond, rester secret ? Est-ce que vous n'êtes pas dans la continuité, et s'il y a une petite critique à faire, dans la continuité de la présidence bavarde que dénonçait Emmanuel Macron à propos de la présidence de François Hollande, de votre ancien patron ? Je ne le pense pas parce que je pense que ce que j'ai voulu faire, en tout cas moi, c'est témoigner, donner ma version de l'histoire. Je n'ai trahi aucun secret, je n'ai pas touché aux secrets défense, aux affaires diplomatiques, parce que ça concerne la sécurité nationale, la défense de notre pays, en revanche... Mais ça appartient au quinquennat, à l'histoire du quinquennat. Bien sûr, j'ai voulu raconter une histoire d'hommes et de femmes politiques qui se sont affrontées, combattues, parfois pour des idées, parfois pour des questions d'égo, et je trouve que parfois, la lumière n'a pas été mise au bon endroit pendant le quinquennat, et que moi j'ai essayé d'expliquer ma version de l'histoire. Je ne prétends pas à l'objectivité, je prétends à toute ma subjectivité, et je ne suis pas très original là-dedans, parce que je ne suis pas le premier à le faire, et j'imagine aussi pas le dernier. Oui, parce que j'imagine si tous les conseillers... Et vous n'êtes pas le premier, ni le dernier d'ailleurs, puisque un autre conseiller de François Hollande, Vincent Feltès, a aussi écrit un livre. Qu'est-ce que cette expérience vous a appris sur le pouvoir, et finalement le sommet du pouvoir en France ? J'ai beaucoup de choses, mais si je dois retenir deux choses. La première, c'est une chose positive, c'est que dans les situations de crise, l'État répond toujours présent. Hier, nous étions le 13 novembre, deux ans après les attentats de 2015, et malheureusement nous n'avions pas pu empêcher ces attentats, mais la réaction de l'exécutif à ce moment-là avait été bonne. Et ça on le doit à l'homme ou à la force des institutions ? Les deux. Je pense à la fois aux institutions, mais aussi aux hommes, en l'occurrence François Hollande, Manuel Valls, Bernard Cazeneuve et d'autres, qui ont été impeccables dans ces moments-là pour tenir ensemble les Français. Et puis j'ai vu aussi, le pire, je pense, dans l'exercice de l'État et du pouvoir, les guerres d'égo, le narcissisme, l'individualisme, les batailles au sein du camp du Président, et puis parfois une incapacité que nous avons eue à jouer collectif, alors que c'était justement ce que les Français nous demandaient. Vous avez de l'affection pour François Hollande, ça se sent, ça se lit, ça se respire presque. En revanche, vous dites qu'il a commis quelques erreurs, et on sent que, vous y répondez en citant peut-être Emmanuel Macron, parce que quand vous arrivez à l'Élysée, Emmanuel Macron est là, déjà en tant que conseiller, secrétaire général adjoint. Et vous dites, ça c'est Macron qui parle, il vous dit, il est bon, et il a toujours le sourire, on a l'impression que les difficultés glissent sur lui comme l'eau sur les plumes d'un canard, mais il a une faiblesse, il résiste mal à la pression en colloque singulier, en clair, le dernier qui parle a souvent raison. Voilà, est-ce que ce n'est pas effectivement le principal problème de François Hollande ? Je pense qu'il y a un sujet, je ne sais pas si c'est un trait de caractère ou une façon de fonctionner, mais François Hollande, quand il est en situation de crise, réagit toujours bien, les entrées en guerre, les attentats, etc. Après, je pense que comme il a l'obsession du rassemblement et de la synthèse, il pense qu'il faut toujours chercher à mettre les gens d'accord. C'est vrai que les processus de décision peuvent durer très, très, très longtemps avec lui, parce que tant qu'il n'a pas réussi à mettre tout le monde d'accord, il repousse le moment de la vision, notamment sur les questions économiques et sociales. Et ça, c'est vrai que c'est louable d'un point de vue démocratique, mais parfois, c'est un peu dur à supporter au quotidien. Et ça a été dur pour vous ? Moi, j'étais dans le rôle du communicant, donc c'est vrai que je venais un peu en bout de chaîne. Parfois, c'est vrai que le communicant préfère avoir des décisions tranchantes, rapides, spectaculaires. C'est plus facile à vendre que des synthèses. C'est plus que de l'affection, c'est de l'admiration, et même une assez profonde admiration que vous avez pour François Hollande. Vous dites, je vais vous citer, un grand président, harcelé par ses opposants, trahi par les siens, qui n'a jamais dévié de sa route, faisant preuve d'un courage exceptionnel. Et lorsqu'il quitte l'Elysée, vous dites, alors que les applaudissements du personnel commencent à retentir, vous écrivez, j'aimerais qu'il soit plus fort encore, encore plus chaud. C'est un triomphe que mérite ce président qui nous quitte. Vous n'en faites pas un peu trop ? Non, je ne crois pas. En tout cas, je donne ma version de l'histoire et ce que je ressens. Je pense que parfois, les ministres, les conseillers ne disent pas ce qu'ils le ressentent. Moi, j'ai essayé de dire dans ce livre ce que je ressentais profondément. Mais ça, vous l'écrivez à chaud, ce jour-là ? Oui, parce que je l'ai écrit le jour même. Et alors, au moment de publier, vous le pensez toujours ? C'est un grand président ? Oui, je le pense toujours. Après, il a commis des erreurs, des fautes, parfois même. Mais je pense que dans les moments essentiels, notamment les moments les plus terribles du quinquennat, on a parlé de toutes les crises tout à l'heure en introduction, il a toujours répondu présent et voulu unir et tenir les Français ensemble. Après, il aurait aimé faire baisser le chômage plus rapidement, on aurait pu se sortir de cette question des chances de nationalité plus vite, on aurait pu mieux convaincre sur la loi travail. Il y a plein de choses qui auraient pu être mieux faites. Mais dans l'ensemble, le bilan est positif, notamment pour tout ce qui concerne l'Union des Français. Alors aujourd'hui, Emmanuel Macron a de la chance. C'est vrai que, et le FMI l'a décrété d'ailleurs, la croissance mondiale va de mieux en mieux. Idem pour la croissance de la zone euro, les prévisions de croissance pour la France sont bonnes. Donc Emmanuel Macron va bénéficier de tout cela. Est-ce que, à combien de pourcentage, vous décréteriez que, eh bien, François Hollande a amené le pourcentage de réussite que pourra avoir Emmanuel Macron, notamment on le voit sur le CICE ? Qu'est-ce que vous donnez comme, on va dire, de gains à François Hollande ? Je ne sais pas si c'est possible de faire du pourcentage, mais en tout cas, ce que je crois, c'est en la continuité de l'État. Je crois qu'on... Un économiste disait 20%. Oui, peut-être. Non, mais ce que je pense, c'est que Nicolas Sarkozy a fait beaucoup, parce qu'il a permis à la France de se maintenir à flot dans la zone euro après la crise de 2008. Et franchement, il faut lui rendre hommage. François Hollande a relancé la machine, redressé le pays. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron, il a une autre responsabilité, c'est utiliser positivement les fruits de la croissance, puisque la croissance, maintenant, elle est là, comme disait François Hollande quand il était président, ça va mieux pour de vrai, là. Peut-être qu'encore une question sur François Hollande. Comment expliquez-vous que sur la scène internationale, il n'a jamais eu la main qui tremble ? Et sur la politique française, il a toujours, on va dire, nous voyait comment... Est-ce que c'est le vicomte pour fendu ? Ah oui, de Italo Calvino. Très très bon bouquin d'Italo Calvino. Voilà, et c'est un peu ça François Hollande. Et d'ailleurs, Puga le dit, le général Puga vous le dit, il dit, vous verrez, il a la main qui ne tremble pas. Non, c'est vrai. Sur l'international, je pense que c'était lié au fait que peut-être on touche aux intérêts fondamentaux de la France, mais aussi qu'il était le seul à décider, au fond. Et donc, ça a été plus facile de trancher. Alors que sur le plan intérieur, il fallait composer avec une majorité turbulente, et il n'a pas su trouver les moyens d'imposer toujours sa volonté à cette majorité. Peut-être aussi parce que l'image d'un président ne se fait pas dans sa politique internationale. Peut-être aussi. D'ailleurs, je pense que quand on est président de la République, on est souvent aspiré par les affaires internationales. Je le dis à plusieurs reprises dans le livre, le président a consacré beaucoup, beaucoup de temps, peut-être trop, d'ailleurs, à son agenda international, alors que les Français l'attendaient d'abord sur la scène intérieure. Est-ce que vous croyez que l'histoire va lui rendre raison ? Va reconnaître son bilan ? Parce que, et vous le dites, c'est quelque chose de quasi obsessionnel chez lui, la trace qu'il laissera. Je crois que les hommes politiques sont souvent obsédés par trois choses. Un, leur élection. Deux, leur réélection. Trois, la trace qu'ils vont laisser dans l'histoire. Et le troisième élément est finalement le plus important pour eux. Qu'est-ce qu'il restera d'eux après leur mort ? Et on a tous d'ailleurs cette obsession-là. Et eux, plus que tous, parce que ce sont des hommes démultipliés. Moi, je crois qu'il restera des choses très positives, notamment parce qu'il aura fait le job face à des crises internationales multiples et terribles. Après, je pense qu'on considérera aussi qu'il a tenté de faire avancer la société sur l'écologie, sur le mariage pour tous. Ce qui est très difficile de savoir, c'est qu'est-ce qu'il restera sur le plan économique et social ? Puisque c'est vrai que les gens retiennent peu cela. Les cycles économiques passent aussi vite que les présidents. Alors, vous dites la réélection, ils veulent tous être réélus, mais dans le cas de François Hollande, il a renoncé. Est-ce que, parce que dans le fond, et vous le dites à un moment, c'est qu'en quelque sorte, on a le sentiment qu'il dit, ouf, enfin... Est-ce que c'était vraiment une impossibilité ou un manque d'envie ou un manque, peut-être, de courage ? Non, je pense qu'il s'est sacrifié. Il s'est sacrifié à un moment parce qu'il a senti que la gauche fonçait dans le mur à toute vitesse avec ses guerres d'égo qui se multipliaient. Donc ça, c'est la première raison. Je pense que c'est celle qui lui fait faire le déclic. La deuxième, c'est que je crois qu'il va y avoir une lassitude après avoir subi toutes ces épreuves, avoir tenu le choc, de devoir affronter des gens dans son propre camp. C'était trop pour lui. Alors, dans ce livre, il y a des choses graves que vous relatez, le récit des attentats, bien évidemment, mais des anecdotes aussi qui auraient in vivo fait le délice des journalistes s'ils l'avaient su. C'est la rivalité entre Valls et Macron. On le savait. On l'a deviné, quand même. On l'a deviné. Non, mais bien entendu, mais ce qu'on apprend, c'est que le Premier ministre surnommait Macron le microbe ou le macaron, alors que vous racontez qu'au début, les deux hommes s'apprécient. Selon vous, comment, pourquoi cette rivalité commence ? Parce que vous pensez que Valls comprend qui est Macron ? Je pense qu'au début, ils s'entendaient très bien tous les deux parce qu'il y avait une proximité idéologique, presque générationnelle. Ils étaient alliés, incontestablement. C'est Manuel Valls qui propose le premier à François Hollande qu'Emmanuel Macron rentre au gouvernement en mars 2014. Après, je pense que Manuel Valls a vu l'ambition de son ministre et il a compris peut-être avant les autres qu'Emmanuel Macron visait l'Elysée dès 2017, ce qui a peut-être suscité son courreau et sa méfiance. Quand vous parlez de Manuel Valls dans votre livre, on a l'impression que c'est un homme qui est perpétuellement en colère, toujours les mâchoires serrées, c'est l'expression qui revient, souvent le rouge au joux. C'est ça Manuel Valls ? C'est un homme en colère ? Ce qui est paradoxal, c'est que pendant les phases les plus graves, c'est-à-dire les attentats, Manuel Valls a été d'un sang-froid exemplaire. Il a été vraiment parfait et je n'ai rien à redire dans son attitude à ce moment-là. Il a vraiment aidé le président et protégé les Français à ce moment-là. Le paradoxe, c'est que pour des situations beaucoup moins graves qui touchent plutôt à la politique politicienne, il semblait comme pris par une colère qui le dépassait, ce qui est évidemment contrasté avec François Hollande qui pour le coup, lui, riait de tout, surtout du petit théâtre politique qui anime Paris et la France entière. Est-ce que Manuel Valls serait resté fidèle à François Hollande sans le livre dont on va parler, ce fameux livre, un président ne devrait pas dire ça ? Je ne sais pas, vous lui poserez la question ? Qui est une déflagration terrible. Ah oui, ça c'est sûr. Ça crée un passage important. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne l'ait pas vu venir. Je ne sais pas, il faudra lui demander à lui, à Manuel Valls. Il y a deux thèses qui s'opposent et moi-même, je ne sais pas. Est-ce que Manuel Valls avait décidé depuis le début finalement qu'il tenterait d'être candidat à la présidentielle contre le président ou est-ce qu'il a saisi une opportunité après la publication de ce livre ? Moi, je ne suis pas le propreur de Manuel Valls, c'est lui qui peut vous y répondre. En tout cas, ce que j'ai constaté, c'est que malheureusement, les deux hommes se sont séparés à la fin de l'année 2016 et ça, c'est dommage puisque je pense que tant la France que la gauche y ont perdu à ce moment-là. Alors, ce qu'on a envie de savoir, c'est dans le fond, vous qui avez connu Emmanuel Macron à l'ENA, vous avez été sur les bancs ensemble, il vous appelle ma poule d'ailleurs. Oui, il appelle beaucoup de gens ma poule. Je n'ai pas du tout ce monopole. D'accord, ok. Donc, il est assez cool Macron finalement. Vous ne l'appelez plus ma poule maintenant ? Ah, plus du tout. Je l'appelle monsieur le président de façon extrêmement respectueuse et surtout, j'essaie vite de l'embêter parce qu'il a beaucoup de travail. Moi, j'ai créé une entreprise, ça me prend du temps, mais lui, il est président donc il a un agenda bien rempli. Qui est Emmanuel Macron ? C'est difficile de savoir qui est vraiment quelqu'un et notamment lui parce qu'en plus, maintenant, il est devenu un homme politique à part entière donc évidemment, c'est quelqu'un qui est avant tout quelqu'un d'extrêmement généreux, empathique, sympathique qui s'intéresse aux autres et ça, c'est une grande qualité. C'est pour ça d'ailleurs que je suis devenu son ami. C'est aussi quelqu'un qui a une ambition et une audace exceptionnelle qui tranche avec son époque et donc il mêle les deux. Une audace exceptionnelle et une empathie incroyable. Il a aussi des défauts comme tout le monde. Il a trahi François Hollande ? En tout cas, il lui a manqué à un moment. Il a rompu avec lui. Il l'a trahi ? Vous employez le terme. Oui, bien sûr. Bien sûr, je pense que vous parlez de trahison, vous parlez de coups de poignard, vous parlez d'une immense déception pour vous qui ne vous quittera jamais, dites-vous. Oui, c'est un moment extrêmement dur pour nous tous parce qu'en fait, c'est de l'ordre presque de la rupture politique, bien sûr, mais aussi la rupture affective. Du parricide ? Oui. Après, j'évite d'utiliser ce genre de termes qui sont quand même disproportionnés mais en tout cas, ça a été très dur et sur le moment, moi, je lui en ai voulu beaucoup personnellement. Après, ex poste, comme on dit, a posteriori, j'ai compris pourquoi il l'avait fait et surtout, ça nous a permis d'éviter que le Front National l'emporte. Finalement, ce n'était pas si mal. Est-ce que, comme dans les tragédies grecques ou même romaines, est-ce qu'il faut tuer le père ? Est-ce qu'il faut tuer en politique pour réussir ? Est-ce que c'est le passage obligé ? Vous qui connaissez à la fois le pouvoir de près ? J'aimerais vous répondre non. Après, souvent en pratique, malheureusement, c'est le cas. On a l'impression que c'est... Chirac et Sarkozy, Chirac et Giscard, etc. C'est vrai que c'est souvent le cas. Après, il y a quelques personnes qui arrivent à organiser positivement leur emplacement ou leur succession. Et moi, vous savez, j'ai une admiration sans limite pour Bertrand Delannoy, pour lequel j'ai travaillé pendant plusieurs années. Et lui, il avait préparé sa succession. Il avait annoncé qu'il partiait en 2014. et il a transmis les rênes à Anne Hidalgo, qui a été élu en 2014, mais après, avec un terrain bien préparé par Bertrand Delannoy. François Hollande a été très largement mis en garde sur la montée et les ambitions d'Emmanuel Macron. Même Nicolas Sarkozy l'avait mis en garde. Est-ce que vous pensez qu'au fond, François Hollande n'a pas vu venir Emmanuel Macron ou il n'a pas voulu le voir venir ? Je pense que c'est un mélange des deux. Je pense que pour François Hollande, comme pour beaucoup de gens, c'était impossible qu'Emmanuel Macron puisse être candidat et encore moins président. Trop jeune, jamais élu, n'avait jamais cultivé un territoire, une circonscription. Et pour toute cette génération politique qui avait construit sa légitimité en sillonnant les territoires année après année, c'était improbable, impossible. Il a prouvé que c'était possible parce que l'époque a changé et que les Français avaient à ce moment-là un profond besoin de renouvellement, voire même de rajeunissement et qu'il a réussi à l'incarner. Et aussi parce qu'il y a un contexte très particulier avec les affaires Fillon, avec Marine Le Pen. Mais tous les contextes sont particuliers en fait. Celui-là plus que d'autres. Oui, enfin moi je trouve qu'en 2012, c'était pas mal aussi le côté rocambolesque, Dominique Sroscan, les suites, etc. Il y a toujours quelque chose. Après, cette élection était peut-être l'élection la plus folle de toutes, mais je crois qu'Emmanuel Macron a su, par son audace et sa perception du besoin de renouvellement, saisir l'occasion. Et je crois qu'il y a une page de la vie politique qui s'est tournée à cette occasion, je le crois vraiment. C'est pas simplement une question d'âge ou de génération. Non, ce fameux ni droite ni gauche. Avant, on vivait sous cette guerre de religion, la gauche, la droite. Et Macron nous a fait du en même temps. Alors après, on voit aussi que le en même temps conduit actuellement beaucoup sur la droite. On va voir si à un moment il conduit beaucoup sur la gauche. Je crois que les idées ne sont pas mortes, les convictions ne sont pas mortes. Moi, personnellement, je me ressens et me ressens encore de gauche. Il a dépolitisé la vie politique, Macron ? En tout cas, il l'a pragmatisé. Enfin, c'est très mal dit, c'est pas français ce que je viens de dire, mais il a essayé de le faire en pensant qu'on pouvait construire des majorités d'idées. On a essayé de le faire. Moi, je crois que ça peut exister au niveau national sur certains sujets. Mais après 1958, il y a eu cette dépolitisé. Oui, voilà. Après, je pense qu'il y a quand même des sujets sur lesquels on retrouve le clivage. La fiscalité, on retrouve le clivage. L'écologie, on retrouve le clivage. L'éducation, on retrouve le clivage. Ce sont des sujets nationaux. Après, moi, je crois que devant nous, on va avoir des élections européennes, des élections municipales. Et là, on verra aussi qu'il est possible de construire des majorités d'idées et qu'on ne retrouvera pas les partis traditionnels. Ça, je crois que les choses se passeront différemment et que les partis politiques doivent se reconstruire s'ils veulent pouvoir peser dans l'avenir. On vous a proposé et vous avez envisagé brièvement d'être député sur les listes de la République en marche en Bretagne, en l'occurrence. Finalement, vous ne l'avez pas fait. Est-ce que c'est uniquement parce que vous n'avez pas d'ancrage local et que donc vous ne vous sentiez pas légitime ou est-ce que c'est aussi parce qu'il y avait quand même encore cette déception de cette trahison et que ça aurait été finalement rejoindre le traître ? Ça serait à mon avantage de vous répondre oui mais malheureusement non. Je pense que les deux raisons qui m'ont conduit à refuser, c'est un, que ce n'était pas le bon endroit et deux, que ce n'était pas le bon moment. Pas le bon moment parce que j'avais d'autres projets qu'il fallait certainement que je prenne du recul. Moi, je crois qu'on peut avoir plusieurs vies et que moi, je voulais devenir entrepreneur à ce moment-là. J'ai été tenté de le faire et j'ai tenté d'être candidat et j'ai eu raison de ne pas l'être à ce moment-là parce qu'il fallait que je crée une entreprise. Et la deuxième chose, c'est que ce n'était pas du tout le bon endroit. J'adore la Bretagne, j'ai passé beaucoup de vacances mais je n'ai aucune attache ni personnelle, ni familiale, ni professionnelle à Rennes. Mes attaches, elles sont quasiment entièrement à Paris. C'est la ville de laquelle je suis né. J'ai travaillé pour cette ville. Et pour finir, votre plus beau moment à l'Elysée et votre pire souvenir à l'Elysée ? Le pire, c'est le soir du 13 novembre 2015. C'était absolument épouvantable qu'on pense à toutes ces victimes et tous ces moments douloureux qu'on a vécu. J'aurais pu y être parce que moi, je passais ma vie à sortir au petit Cambodge, à la Belle Équipe et au Bataclan. Donc, évidemment, c'était terrible et je pensais à toutes ces victimes. Et le meilleur, c'est le 11 janvier 2015, le jour de cette grande marche dans les rues de Paris pour défendre la liberté d'expression, défendre Charlie Hebdo, défendre les victimes de l'hépercachère, la tolérance et les valeurs universelles de la France. C'est un moment vraiment où j'ai senti des frissons parcourir l'ensemble de mon corps dans un quartier en plus dans lequel j'avais longtemps vécu qui était le 11e arrondissement. On n'a pas évoqué l'affaire du juin, le jour où vous arrivez à l'Elysée comme conseiller et publiez sur Facebook. Enfin, on vous appelle en disant que tu as oublié une photo sur Facebook où on vous voit en train de fumer un pétard. Vous avez cru que vous n'alliez rester que quelques heures. Franchement, je me suis dit que je vais prendre la porte immédiatement. C'est un énorme couag de communication. Mais finalement, maintenant, je préfère en rire parce que celui qui n'a jamais fumé un joint me jette la première pierre. La première boulette.